bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam wa ala sharafil anbiya wa al-musaylin sayydin muhammadin wa ala alin wa sahbihi ajma'in amma ba'da fi l'ichwati wa l-keram al-qanatu bini ajeru mitu qadimu lakum hada d'arce alladhi a ta'allakou bi ahwali bina il amra donc c'est le treizième cours de l'nahon wadih nous allons voir les différents états de l'bina on a vu précédemment les différents états du bina fi l'madhi et là on va voir les états du bina fi l'amr izan naqara l'amthila nazif asna naka ba'da l'akl nettoie tes dents après avoir mangé ta mahal fi sayyriq donc sois plus lent dans ta démarche istamiya nus had tabib écoute le conseil du docteur istakai dna istaiqidna mubakkarat réveillez-vous plus tôt agidna tabkha ta'am donc soyez plus excellents donc exceller en fait dans le la cuisson la cuisson de la cuisine de ce que vous cuisinez dîner hadibna awlaadakouna donc éduquez bien vos enfants tajennabanna al-mizah al-kafir donc éloignez-vous du fait de trop plaisanté aachiranna ikhwanaka bilma'ruf donc comportez-vous bien avec vos frères ukhrujanna ilal haqul donc sortez vers les champs ihfadhan ahda al-sadiq donc préservez donc les promesses de vos compagnons de vos amis aachsinan inan nas soyez bienfaisant vers les gens awaqidan misbahak donc allumez allumez vos lampes allumez ta lampes al-qih al-shabakata ya saiyad donc jette le filet de pêche ud'ud tabib appelle le docteur taharras sidq fi ma takoul donc essaie de 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 t'accrocher à dire la vérité dans ce que tu dis iftaha nawafid al-hujra iftaha nawafid al-hujra donc ouvre les fenêtres de la chambre akrima duyoufakouma donc soyez généreux envers vos invités ukhzouza shajarata al-nabak donc fait trembler en fait l'arbre de nabak je sais plus c'est quoi de nabak ijma'u samaral moustan donc rassembler en fait les fruits donc du jardin istahimmou finnahar donc baignez-vous dans le fleuve ukhrujou ilal hukoul donc sortez vers les champs ratibi afath al-hujra donc range les meubles de la chambre aghliqi baab al-naar baab al-dari donc ferme les portes de la maison ihfazi darsak donc apprends ton cours al-bahs arrafna fi ma sabak anna al-afa'ala l'amr on a vu par le passé que tous les verbes impératifs sont mabni hichayi on voit donc dans les trois premiers cas ici là nazif tamahal istami' ils sont tous sahih al-akhar c'est à dire qu'ils se finissent par une lettre sahih qui n'est pas malade pour rappel les lettres malables sont yawaw et alif pourquoi malade car ils ont du mal à porter les harakats des fois c'est impossible pour eux des fois c'est lourd wa lam yattasil biha shayi wa naraha fi s-salathati s-saniya muttasil bi nouna niswa les trois verbes suivants istaiqadna, agidna, hadhibna ils sont tous connectés avec nouna niswa wa idha nata amalna a wakhir hazihi l'afa'ala sitta wajadna sahakina et donc dans les trois premiers cas ici les verbes se finissent par une sukun nazif istaiqidna ici les connectés avec nouna niswa mais ils se finissent par une sukun donc ils sont mabinih al-sukun ok wa kezalika akhir kulli fi al yaji wa ala yahda suratayn al muttakaddimani wa min dalika na alamu anna fi al al amri yubna ala ssukun fi hatayn al halatayn donc le fi al amr il est mabinih ala ssukun dans deux cas lorsqu'il n'est pas connecté avec une particule comme ici le nazif et lorsqu'il est connecté avec nouna niswa agidna adhibna ok il est connecté avec ce qu'on appelle nouna tawukid il est connecté avec ce qu'on appelle nouna tawukid ala al nahwui ala al nahwui ma tara fil amthila soit c'est nouna qu'on appelle khafif ou bien thakil ici tajannabanna c'est thakil ici ihfadann c'est khafif dans ces deux cas ce sont des ce qu'on appelle nouna tawukid c'est pour renforcer l'impératif pour mettre pour appuyer en fait l'ordre ok soit par nouna tawukid khafif ou bien khafif ou bien thakil thakil c'est le nouna il y a simplement une ssukun donc à ne pas confondre avec nouna niswa on a dit que nouna niswa il est connecté à un verbe un impératif et ce verbe il est ici vous voyez qu'il est hathibna il est mabni ala ssukun ici on voit qu'il est yahfadha il est mabni ala alfath donc nouna tawukid il est connecté avec le verbe et au passé ou bien au un impératif dans ce cas là et le verbe il est mabni alafath il est mabni alfath 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 ensuite les trois verbes suivants alari au números de harrah va que la harf illa a disparu pourquoi parce que ou beaux ou à ne pas stabiliser la récréation il est mabni alafath à ne pas dirty alfath On voit qu'ici, un impératif disparaît. Et au présent, on dit Ça, c'est la preuve que la lettre a disparu. Un impératif, c'est qu'on la retrouve au passé et au présent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle C'est ce qu'on appelle C'est ce qu'on appelle les verbes qui se finissent par l'harphe illa en impératif c'est l'harphe soute l'disparé l'qui udjou t'harra ok وإذا بحثنا في سبب هذا الحث لم نجد سوى البناء سببا ومن ذلك نحكم أن فعل الأمر في مثل هذه l'amthelah السابقة يبنى على حث l'harphe illa ok et donc on va dire que que ces verbes là en impératif ils sont مبنى على حث في حرفي illa ils sont مبنى على la suppression de حرفي illa ok ça c'est un autre cas du بنا في الامر c'est que les verbes qui se finissent par l'harphe illa en impératif on va dire qu'ils sont مبنى على حث حرفي illa ils sont مبنى على حث c'est-à-dire avec la suppression de la حرفي illa ok وإذا نظرنا إلى أفعال الأمر في باقية الأمثلة donc si on voit donc si on voit les différents verbes qui restent نارا أنها اتصلت مرة وإذا لك il y a un نون il y a plus il y a plus il y a plus de نون راتيبي il y a plus de نون il y a plus il y a plus il y a plus حرفي illa lorsqu'il est lorsqu'il est حرفي illa ويبنى على حث في النون إذا اتصلت به آلف الاثنين وو الجماعة أو مخاطبة يعني on va dire qu'il est مبنى على حث في النون lorsqu'il est connecté avec آلف الاثنين وبين وو الجماعة وبين يا المخاطبة ok ici on voit un exemple أرجو أرجو الخير أرجو فعل الأمر مبنى على حث في الوا parce qu'à la base يرجو يعني وو là on voit que الوا va a disparu parce que c'est un verbe معدل للآخر donc on va dire فعل الأمر مبنى على حث في وو والخير سمفحول به منصوب بالفتحة انتبه للدرس انتبه على la base ينتبهون في المضار donc فعل الأمر مبنى على حث في النون وو فعل مبنى على السكن الوا سي الفاعل الدرس لم لم حرف جر مبنى على السكن للدرس انتبهوا للدرس لم حرف جر مبنى على السكن على الكسر لي والدرس مجرور باللم وعلامة جره الكسر إذا نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر سبحانك اللهم بحقك أشهد ولا إله إلى أن أستغفرك واتبليك سبحان ربك رب العزة وما يصف والسلام ونحمد الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة